1761, création de la première école vétérinaire du monde à Lyon. L'école royale vétérinaire devient l'école vétérinaire de Lyon. Transférée le 25 avril 1795 sur les quais Chauvaux, au bord de la Saône, au lieu dit des deux amants. 1850, loi Grammont, première loi de protection animale. Proposée en 1850 par le général Grammont, ému par le sort des chevaux de guerre, les chiens et les chats brutalisés, la loi éponyme vise à punir toute forme de cruauté envers les animaux. On a ensuite une prise de conscience progressive de l'hygiène alimentaire avec l'admission du premier vétérinaire dans le service d'inspection de la boucherie de la préfecture de Paris en 1862. Mais c'est ensuite à l'épisode de peste bovine en 1870 que les pouvoirs publics comprennent la nécessité d'une loi sur la police sanitaire des animaux qui prendra place en 1876. Il sera suivi en 1881 par la création dans chaque département d'un service d'inspection sanitaire aux frontières, le premier service vétérinaire de l'État. Cela va se faire par la création en 1893 du service vétérinaire de Paris, par la réunion des trois services existants, service des épiseux aussi, de l'inspection de la boucherie et de l'inspection sanitaire des marchés. 40 ans plus tard, en 1952, seront définis les statuts des vétérinaires sanitaires de l'État, des directeurs des services vétérinaires et des inspecteurs généraux des services vétérinaires. Ces statuts seront les précurseurs de la mise en place de nombreuses actions pour contrôler les viandes, limiter la propagation d'épiseux aussi. On aura ensuite l'incorporation, en 1962, du statut du corps des vétérinaires inspecteurs au sein du ministère de l'Agriculture. L'historique de l'ENSV FVI découle aussi de l'histoire des services vétérinaires français et l'évolution de ces services vétérinaires, puisqu'il y a eu le cheminement parallèle des services chargés de la lutte contre les épiseux aussi et des services chargés de la sécurité sanitaire des aliments qui, dans les années 1960, ont été fusionnés dans les services vétérinaires en ayant déjà à l'époque cette approche de la fourche à la fourchette qui après s'est développée avec l'approche One Health. Et la création de l'ENSV FVI en 1973 découle un peu de ce cheminement et au fur et à mesure, on a vu d'ailleurs un certain nombre de disciplines qui ont été dispensées à l'ENSV pour compléter la formation et toujours dans cet esprit One Health. Et parallèlement, bien entendu, il y a eu la création du corps des vétérinaires inspecteurs en 1962 qui est devenu le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Tous ces événements amènent à la création de l'École nationale des services vétérinaires en tant qu'école d'application de la fonction publique française rattachée à l'École vétérinaire de Maison-Alfort en 1973. L'École des services vétérinaires a été créée en 1973. Il a fallu un peu de temps pour qu'elle se mette en route et concrètement, à ma connaissance, la première promotion constituée uniquement de deux personnes dont une personne est retraitée aujourd'hui a commencé cette première promotion, arrivée en 1977. À cette époque, il y avait trois disciplines qui étaient enseignées. Il y avait bien sûr les maladies contagieuses, il y avait avec le professeur Bernard Thomas, il y avait la zootechnie avec Marcel Théré et il y avait le professeur Drieux qui s'occupait de tout ce qui concernait en gros l'abattoir, la boucherie, les lésions, l'hygiène alimentaire, toutes ces questions-là. Alors, ce qu'on voit derrière nous, cette porte, c'est vraiment l'emplacement historique tout près de l'administration et c'est logique parce que le directeur de l'École d'Alfort était le directeur de cette école également. C'était l'emplacement de l'administration de cette école. Puis, délocalisation sur le site de Marcy-l'Etoile en 1994. Alors, pour la petite histoire, l'école a quitté la région parisienne en 1993 du fait d'une tentative de délocalisation, tentative avortée, par Édith Cresson qui était à l'époque Premier ministre et qui avait décidé qu'un certain nombre d'administrations devaient partir dans les territoires. Et Alfort devait aller un jour à Clermont-Ferrand, le lendemain à Metz, puis à Strasbourg. Et finalement, l'école est restée après une lutte totalement acharnée qui s'est réalisée en 1990-1991 essentiellement. Mais par contre, elle a perdu deux morceaux qui étaient l'École nationale des services vétérinaires qui est partie à Lyon. Et puis, ce qu'on appelait l'EXO, c'est-à-dire l'Institut de médecine exotique, qui lui est parti à Montpellier pour rejoindre le CIRAD. Je suis Véronique Bellemain et j'ai eu le privilège de diriger l'ENSV de 2001 à 2007, c'est-à-dire sur six années scolaires. À l'époque, nous étions une école interne de l'École vétérinaire de Lyon et j'étais directrice assesseure du directeur de Lyon qui était Jean-François Charry, qui nous a d'ailleurs énormément supportés et que j'en profite pour le remercier de l'appui qu'il a apporté à l'école et à son développement. Et c'est pendant cette période-là que nous avons construit progressivement l'évolution vers un JIP qui devait advenir après mon départ en 2007. Le volet formation initiale, c'est quand même notre cœur de métier, c'est la raison d'être de l'ENSV en tant qu'école d'application du troisième cycle pour les vétérinaires. Dans ce volet formation initiale, les années 2001-2002 ont été une explosion puisque c'était les années qu'on a appelées Vache Folle, les promotions Vache Folle. Et nous sommes passés d'effectifs qui étaient de 20 élèves en tout à 80, 85 élèves en tout, d'un seul coup. Mais c'est aussi dans cette année-là qu'on a décidé de former les ISPV issus du concours interne à l'ENSV. Donc encore une raison de grossir nos promotions sur ces deux années-là. En 2002, l'École nationale des services vétérinaires intègre les écoles du RESP. C'est au début des années 2000 que l'ENSV a intégré le réseau des écoles de services publics, RESP, qui rassemble la plupart des écoles d'application, qui forment donc des fonctionnaires sur la base de métiers existants et qui spécialisent leurs étudiants dans les métiers de la fonction publique. Et c'était extrêmement riche puisque nous avons travaillé sur les déterminants communs du service public et notamment des métiers d'inspection, indépendamment de l'objet sur lequel porte cette inspection. Et nous avons pu faire même des études sociologiques avec des publications sur le métier d'inspection. Et nous avons également développé des formations inter-administration d'inspecteurs, quel que soit le métier de l'inspection, y compris avec les forces de l'ordre d'ailleurs, puisque nous travaillions à ce moment-là avec les gendarmes. L'ENSV devient, en 2004, centre collaborateur de l'OIE à l'époque, OMSA à présent, pour le volet formation. L'un des volets vraiment importants des années 2000 à l'ENSV, c'est le développement des relations et des activités internationales, puisque c'est à cette époque-là que nous sommes devenus centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé animale, dite à l'époque OIE, donc centre collaborateur de l'OIE pour la formation des vétérinaires officiels. C'était vraiment un chantier très mobilisateur dans lequel nous avons été appuyés par la Direction générale de l'alimentation, par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, par l'OIE lui-même, son directeur général de l'époque, Bernard Vallat. Et c'était un projet collectif qui visait à faire reconnaître, rayonner la performance de la formation des vétérinaires officiels en France, mais même au-delà de ça, le fait que la France soit quasiment le seul pays au monde qui ait un mécanisme de formation spécifique pour ses fonctionnaires. Alors le fait que l'ENSV-EVI soit devenu un centre collaborateur de l'OIE et maintenant l'OMSA en 2004, est une étape fondamentale dans la vie de l'ENSV, puisque d'une part, ça constitue la reconnaissance de la qualité de la formation qui est dispensée par l'ENSV-EVI, par comparaison à ce qui se fait au niveau international. Et puis également, ça lui permet de mieux se positionner dans l'offre de formation internationale et on voit bien que ça s'est traduit par tous les cours résidentiels qui ont été développés depuis ces années. 2004-2005, l'ENSV prend la charge de la formation complémentaire par la recherche ou FCPR. C'est également dans les années 2004-2005 que l'ENSV a été chargée de coordonner la formation continue par la recherche pour les inspecteurs de santé publique vétérinaire qui auparavant a été gérée par l'administration centrale mais ce n'était pas vraiment son métier. Et là, comme nous avions dans notre pouble d'élèves la plupart des futurs candidats à cette formation par la recherche, c'est vraiment nous qui l'avons prise en charge et qui l'avons suivie. 2005, l'École nationale des services vétérinaires est chargée par le ministère de l'Agriculture d'assurer, en lien avec la SNGTV, la formation des vétérinaires sanitaires. C'est également à cette époque-là, en 2005, que nous avons développé la formation des vétérinaires sanitaires. Donc, cette formation a été rendue obligatoire par la réglementation et c'est vraiment l'ENSV avec le service de la formation continue Jérôme Coppall et Michel Mas qui ont développé toute la méthodologie, tout le concept même de cette formation, le fait de délivrer des formations en commun entre des vétérinaires praticiens de la SNGTV que nous avons formés et les agents de la fonction publique eux-mêmes. Et puis, tout le catalogue, la façon dont ça fonctionnait, donc, c'est mis en place à cette époque-là. Et je pense que c'est quelque chose qui perdure avec un succès. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est une de nos fiertés. Le bâtiment de l'ENSV construit dans les années 2006, 2007 et après a été financé en grande partie par les collectivités locales et c'est parce que nous devenions centres collaborateurs de l'OIE que les collectivités locales sont rentrées dans le tour de table et nous ont appuyés. Et on a vraiment créé quelque part un package pour faire monter le centre collaborateur et le bâtiment en même temps et faire des liens entre des acteurs, donc l'OIE d'une part, les collectivités locales et le ministère de l'Agriculture qui nous soutenait. En 2010, l'ENSV s'unit à l'École nationale vétérinaire de Lyon et à l'École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand pour devenir VETAGROSU, institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomie et environnement. Ce qui a touché l'ensemble ENSV et FVI, c'est essentiellement deux phénomènes, mais qui étaient tous dirigés par une même obsession en matière politique qui est de rassembler les forces et de négliger tout ce qui est petit, de toujours essayer et de fusionner ce qui est petit dans quelque chose de plus grand au risque de perdre de l'identité et de l'agilité. Donc, la première chose, c'était pour moi de lutter contre, on va dire, l'absorption de l'ENSV dans une école de service public beaucoup plus vaste, mais dans laquelle l'ENSV aurait, à mon sens, perdu son identité vétérinaire. et j'ai donc saisi l'occasion quand VETAgrosup s'est créé sur le campus de Lyon et de Clermont pour me rapprocher et ancrer l'ENSV du côté des métiers vétérinaires et agronomiques et intégrer donc ce grand ensemble qui est maintenant puissant en matière de formation. En 2011-2012, le renforcement des cours de sciences sociales avec notamment la signature d'une convention avec Sciences Po Lyon à l'Université Lyon 2 permet le développement du parcours Master Pagers politique de l'alimentation et gestion des risques sanitaires pour compléter les compétences techniques et réglementaires enseignées dans le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire. Comme vous le savez, on conçoit et on met en œuvre et on évalue les politiques publiques de santé publique vétérinaire. Et j'étais convaincu, je le suis toujours, que la santé publique vétérinaire n'était pas faite que de sciences vétérinaires et n'était pas non plus le seul appannage des vétérinaires ni même le seul appannage des fonctionnaires. Donc une de mes premières volontés, on va dire, stratégiques, était de rechercher un partenaire, ce que nous avons trouvé en Sciences Po Lyon, l'IEP, pour introduire une forte composante de sciences politiques au sein de la formation à l'ENSV. Elle est maintenant totalement opérationnelle et elle permet parallèlement d'ouvrir le public de l'ENSV bien au-delà des fonctionnaires, bien au-delà des vétérinaires, à des agronomes, des pharmaciens, des politistes, voire des auditeurs d'autres origines parce que, et donc symbolisant comme cela, le fait que la santé publique vétérinaire est une politique partagée par des métiers différents. C'est donc une formation qui est intéressante vraiment et je trouve un apport décisif qui s'est fait avec l'arrivée des sciences sociales, des sciences humaines et sociales. Je sais que le NSV a un lien en particulier avec Sciences Po Lyon qui fait qu'il y a des problématiques sociétales qui dépassent de loin la question purement technique du sanitaire. Le sanitaire est une base mais le sanitaire n'est pas que la finalité des ISPV et il y a une vraie stratégie d'essai-mage et de parcours à l'intérieur des hautes fonctions de l'État que je trouve extrêmement intéressant. Donc un avis résolument positif. L'internationalisation des cursus est un virage important pour l'École nationale des services vétérinaires qui formait les vétérinaires officiels étrangers francophones dans son CEAV santé publique vétérinaire et qui dès lors va être en capacité de former des publics anglophones dans des e-learning ou des résidentiels courses. Cette politique française en matière de santé publique vétérinaire est en fait une politique européenne et qui a vocation à suivre des principes mondiaux et il faut donc travailler dans l'internationalisation de l'action. Et c'est pour ça que nous avons poussé la création de cursus évidemment francophones pour accueillir des francophones de pays tiers mais aussi anglophones et sur des cursus de courte durée éventuellement de longue durée des cursus simplement certifiants d'autres diplômants mais tout ça permettant d'accueillir énormément d'auditeurs venant de pays tiers. En tant que chef de corps je considère que le NSV-EVI a un rôle fondamental déjà dans la formation initiale des inspecteurs de santé publique vétérinaire mais également dans la formation continue et puis également dans la formation à l'international. C'est pour ça que le mariage de NSV et de EVI était quelque chose d'absolument indispensable pour avoir cette vision à l'international qui est nécessaire quand on traite de santé publique vétérinaire aussi bien dans le domaine d'ailleurs de la santé animale que de la sécurité sanitaire des aliments mais aussi de la santé de l'environnement et des écosystèmes. En 2020 la fusion de l'École nationale des services vétérinaires et de France Vétérinaire internationale contribue ainsi à la projection de l'expertise vétérinaire et ainsi à l'influence française concept chère au président Jacques Godefroy ancien ministre. Le 1er janvier 2020 France Vétérinaire internationale a rejoint l'École nationale des services vétérinaires au sein de Vétagrosu. Avec Sabine Didier-Laurent avec laquelle on a conduit cette fusion à l'époque c'était pour nous une évidence puisque le NSV fonctionnait avec la mobilisation d'experts pour la formation et la synergie qu'il pouvait y avoir avec la mobilisation de ces mêmes experts pour une projection de notre expertise à l'international nous semblait tout à fait complémentaire et nous la poursuivons avec l'appui des 18 partenaires de France Vétérinaire internationale. Cela permet sur le terrain de poursuivre des actions de coopération comme les actions de jumelage par exemple par des actions de formation ancrant ainsi l'appui de France Vétérinaire internationale dans une continuité donc au bénéfice du pays destinataire par des actions de formation conduites par l'École nationale des services vétérinaires. On a expérimenté l'expertise durant la période du Covid et aujourd'hui c'est plus de 1000 jours d'expertise que nous projetons aux quatre coins du monde en Libye en Tunisie à Madagascar en Bosnie peut-être demain en Serbie ou en Côte d'Ivoire ainsi que des appuis techniques en Éthiopie en Guinée ou en Algérie par exemple. Nous avons remonté à 10 millions d'euros les projets de France Vétérinaire internationale contribuant ainsi au rayonnement de la France à l'international. Le NSV-EVI a intégré l'Institut national du service public en 2021 pour créer un tronc commun de formation de la haute fonction publique en réunissant initialement 15 écoles de hauts fonctionnaires. En 2021, l'École nationale des services vétérinaires France Vétérinaire International a rejoint l'Institut national des services publics. Le président Macron avait souhaité abolir l'ENA et créer un tronc commun de formation des hauts fonctionnaires et nous avons eu la chance d'être hissés parmi les 15 écoles qui composaient initialement l'INSP. Le NSV-EVI en collaboration avec l'EHUSP Agro-ParisTech et l'École des Mines ont travaillé le module Rapport à la science et cela nous a permis d'introduire notamment la connaissance de nos services mais aussi une table ronde d'initiation au concept Une seule santé. Cette intégration n'était pas évidente. Au début, le NSV-EVI ne faisait pas partie des 15 écoles et grâce à Jean-Louis Cango et Emmanuel Souberan nous avons été de l'aventure et nos étudiants sont aujourd'hui extrêmement heureux de pouvoir travailler avec leurs homologues et des autres écoles avec lesquelles ils travailleront ensuite dans leur activité professionnelle. Ceci est une opportunité pour le corps des ISPV donc les propulsants au rang de compétences de hauts fonctionnaires. Les atouts de l'UNESV-EVI c'est déjà son mode de fonctionnement. C'est une petite structure avec ses avantages et ses inconvénients mais ça entraîne de l'agilité, de la réactivité et également de la créativité. Ce qui fait que cette école est toujours au cœur de l'actualité et de l'évolution de la santé publique vétérinaire et du concept One Health avec bien sûr un certain nombre d'initiatives notamment la participation à la formation à l'INSP, la création future de l'institut One Health et puis le fait d'avoir marié ENSV et LVI renforce sa vocation à l'international puisque dans le domaine de la santé publique vétérinaire il faut vraiment avoir une vision globalisée des différentes interventions. Le 2 décembre 2022, l'EID HAT Lyon porté par l'université Lyon 1, lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt maladie infectieuse émergente et l'ENSV et FVI au sein de VETAGROSSUP devient attributaire de l'institut One Health. Enfin, en 2022, l'EID HAT Lyon et notamment VETAGROSSUP et plus précisément l'ENSV et FVI a été attributaire donc a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt maladie infectieuse émergente et notamment pour la construction de l'institut One Health. C'est pour nous une évidence que de pouvoir proposer un cycle des hautes études une seule santé en formation continue destinée aux décideurs publics et privés leur permettant une formation interdisciplinaire et transdisciplinaire en les rapprochant du secteur de la recherche pour les aider à gérer les risques au quotidien dans le champ des maladies infectieuses émergentes et des menaces NRBC. Nous espérons ainsi les fédérer dans une plateforme des alumnis ou des auditeurs exactement comme l'IHE de DN le fait sur le plan de la défense nationale. Je souhaite le meilleur à l'ENSV pour la suite. Je pense qu'elle est passée d'un corps de technicien qui était peut-être un petit peu pris dans les contingences techniques vers une dimension politique qui est très supérieure. Je lui fais juste une recommandation de ne jamais perdre les compétences techniques au risque de faire ce que font un certain nombre de grands corps d'État, c'est-à-dire de perdre leur âme et leur spécificité. Ça me paraît fondamental que l'ENSV continue de développer cet abord systémique, général, ce qu'on appelle le One Health, qui n'est rien d'autre que mettre en relation les choses les unes avec les autres, mais en gardant un socle technique de haut niveau. Oui, on va aussi avec du recul par rapport à l'époque où j'étais étudiant à l'ENSV. Ça commence à remonter un certain nombre d'années. On voit bien qu'il y a eu une évolution et surtout une adaptation régulière de l'ENSV aux grands enjeux de l'époque. Et l'ENSV accompagne vraiment le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire qui, on peut considérer, être un corps d'avenir parce qu'il faudra toujours nourrir les gens, il faudra toujours préserver la santé des gens, il faudra toujours préserver l'environnement et les inspecteurs de santé publique vétérinaire sont vraiment au cœur de tous ces enjeux et l'École nationale des services vétérinaires puisque la formation est fondamentale et vraiment en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada